Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'aile gériatrique. Puis j'étais avec une personne qui s'appelle Danielle. Elle était tellement sweet. Elle avait 88 ans. C'était un fucking amour. Sérieux, je suis tombée en amour. J'aimerais ça être son amie. Puis elle était tellement cute. Puis ma blonde venait souvent me visiter, tu sais. Puis bon, au début, évidemment, elle a assumé qu'on était amies. Puis c'était bien correct. Nous autres, on n'est pas charlés là-dessus. Mais à un moment donné, elle nous a demandé parce qu'on dînait avec elle, tu sais. On faisait la conversation. Puis à un moment donné, elle nous a demandé si on avait des petits chums. Puis là, on était comme non. Puis là, elle était comme, est-ce que vous habitez ensemble? Puis là, on a dit oui. Puis elle a dit, ah, vous êtes des petits chums. J'ai tellement trouvé ça cute. Puis j'étais comme, oui, Danielle. On est tellement des petits chums. Je t'aime tellement. Sérieux, elle était trop cute. Puis j'aimerais finir en disant, c'est la meilleure joke que j'ai entendue de ma vie. Puis j'ai écouté tellement de stand-up. Mais c'est vraiment, elle a dit la meilleure joke que j'ai entendue de ma vie. Elle m'a dit que, shout-out à Danielle, j'espère. Faudrait que j'y envoie l'épisode. Mais elle m'a dit que dans le fond, elle, dans son jeune temps, elle habitait avec un homme qui, en fait, il était un peu dans le pétrin. Fait qu'elle, tu sais, elle l'hébergeait, elle nouissait. Puis elle dit qu'elle l'appelait le castor parce que, selon la définition d'un dictionnaire, le castor, c'est quelqu'un qui construit sa vie avec sa queue. C'est peut-être un bon baiseur. J'ai tellement trouvé ça cute. Fait que voilà, c'est mon moment queer. J'ai pas mal d'intimité avec quelqu'un de là. J'adore Danielle. Elle m'a l'air incroyable. Fait que c'est ça, j'ai manqué tout casse, mais j'ai fait une super belle rencontre pour de vrai. Oui, je suis vraiment contente pour toi. Oui, merci. Tu le mérites. Ça, tu veux-tu nous conter ton petit moment queer? Certainement. Mon moment queer cette semaine, c'est que ma mère m'a acheté une Dyson Queen. Thank you, Mom. Puis j'avais une vieille iRobot, justement, qu'il m'avait donnée, qu'il avait acheté au Costco, I guess, dans les années 2010. Fait que là, j'avais ça pour passer à la valetuse. J'ai plus besoin, puisque maman m'a fait un succulent achat. Fait que là, je suis comme, je vais mettre ça sur une marketplace, tu sais. Puis, bien, je suis une femme du peuple. Fait que jamais pas cher. Fait que tout le monde mérite un iRobot pas cher, tu sais. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'offres. Puis là, à un moment donné, je spot une personne que je vois juste sa petite photo. Puis je suis comme, that's a gay person. That is one of my queens. Puis je veux que ce soit elle qui est le iRobot. Fait que là, évidemment, je suis comme, on fait l'offre, nanana. Puis là, elle s'en vient chez nous. Puis j'étais comme, j'espérais, j'espérais, j'espérais. Puis là, elle rentre, puis elle est comme, on parle. Je suis comme, clairement, I get the vibe. Puis là, elle me dit, j'achète le iRobot pour ma blonde parce qu'elle fait le ménage, puis je veux lui enlever de la charge mentale. Je vous jure, elle m'a dit ça. J'étais comme, magnifique, incroyable. Je suis tellement contente et reconnaissante pour vous deux. Merci beaucoup. Super. Puis après ça, elle m'a review comme seller marketplace, 5 étoiles. J'étais comme, yes! Wow, on s'entraide tellement dans la communauté. Ça, vraiment, de A à Z, c'était un échange fabuleux. J'ai adoré, adoré, adoré. Merci Mark Zuckerberg pour vraiment la plateforme marketplace qui permet de faire des rencontres queer. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru, oui. Qui l'aurait cru? Manon, est-ce que toi, t'as un moment queer? C'est un moment queer. Écoute, quand t'as 61 ans, puis tu te promènes avec ta moustache depuis 50 ans, je peux te dire que mon moment queer arrive constamment, sauf que vous l'avez peut-être remarqué depuis quelques mois, j'assume la bretelle. J'assume la bretelle. J'attends ça. Non, mais je l'assume vraiment complètement. L'Assemblée nationale ou peu importe, je l'assume. Et j'ai été obligée de me poser la question parce que les gens me posent la question. Ah, tu portes des bretelles? Oui. Ah oui? C'est crissement utile, les bretelles. Je vous l'annonce, là. Je ne sais pas pour vous autres, mais la ceinture, en tout cas les butches, là, vous allez comprendre ce que je veux dire. La ceinture, c'est incommodant. C'est incommodant, ça se cède. La bretelle, ça te rend libre. Complètement. Alors, je n'ai pas de... Sinon que Sarah-Anne me dit que mes bretelles me faisaient bien. Oui, vraiment. À part de ça, je n'avais pas d'autre moment. Sinon que j'aimerais ça lancer cette idée que la bretelle, là, ce n'est pas rien pour les gars. La bretelle, là, c'est pour le monde qui sont tannés de se faire serrer la taille dans une ceinture parce que moi, je n'ai pas de fesses. Vous l'avez peut-être remarqué. Et les culottes, elles tombent. C'est bon. Quoi faire pour soutenir les culottes? Ça prend les bretelles. Oui. Puis, c'est bon. Je veux dire. Mais je n'avais jamais pensé que ça servait à ça, des bretelles. Je pensais que c'était juste question de look puisque moi, j'ai le gros cul. Donc, pas besoin... Donc, tu ne savais pas, hein? Pas besoin de bretelles aux ceintures. Mais je vais t'avouer que pour les gens qui ont des gros seins, la bretelle, c'est un autre enjeu, mais ça se porte quand même. J'en suis la preuve. Vraiment bien. Fashionista. Puis, c'est pour le monde libre, dans le fond. Tu l'as tellement bien dit. C'est vraiment... Libérer les culottes. Il y en a de couleurs. Tu en as-tu de couleurs aussi? J'en ai des noires, des blanches, mais je n'ai pas été plus loin que ça pour le moment. C'est carrément. Non, non, j'en ai des super... Tu n'as pas vu à Fierté? J'en ai... Arc-en-ciel, c'est ça? Non, pas en tout. C'est des tapes. Tu sais, quand tu mesures, des galons de mesurés. Oui. Comment tu appelles ça? Oui. Genre jaune? Oui. Moi-même, j'ai reçu ça en cadeau puis j'ai fait... Oh my God, je les porte pour la Fierté. Oui, ça a marché. C'est très Home Depot, Fierté. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça fait être dans l'esthétique. J'adore. Génial. Bien là, maintenant, c'est en plus tarder, parce qu'on a une grosse soirée dans nous. D'accord. Je veux commencer par parler de... Parce que moi, en préparation, vraiment, ce que je fais, c'est que j'écoute tous les podcasts jamais autoparticipés. Je les écoute de même en 1.5 puis après ça, je fais des questions. Puis là, j'ai appris que la première fois que tu as eu de l'attirance pour une femme, c'était dans tes études en théologie à l'UDM, si je ne m'abuse. Right? Mais là, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous ramener un peu à l'époque où tu as eu ton premier crush? Mettons, tu es dans ton cours, j'imagine, puis ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pas. Non, 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 même pas. J'étais en études en théologie, mais ce n'était pas quelqu'une là-dedans, c'était quelqu'une d'autre ailleurs. Oui, non, mon premier crush, c'est ça ta question? Moi, c'est ça, c'était une super belle femme. J'avais 18 ans, j'étais majeure et vaccinée, j'avais un chum depuis 5 ans. C'est vrai? Oui, oui, sérieusement. Je ne suis pas une cold, gold, gold star. Mais ça, ça a été reconnu. Je suis désolée, les filles. C'est une goldine et lesbienne? Non, c'est gold star. Gold star, gold star, c'est vrai. Je ne sais pas, tu sais, les vieilles lesbiennes ont une sorte de tic comme ça. Mais non. Et j'ai rencontré cette femme-là dans mon travail, c'est vrai. Et là, j'ai compris que j'étais lesbienne. Fait que j'étais... Je me suis désolée. J'avais vraiment beaucoup de plaisir avec mon chum, mais c'est comme... Après ça, il y a quelque chose qui est devenu très clair. Mais là, il faut que vous compreniez, vous n'étiez pas née. C'était dans les années 70-80. Puis quand tu l'as laissé, tu lui as-tu dit que... Oui, que j'avais une autre femme, puis lui, il est parti travailler à l'international. Il a trouvé ça dur. Il était vraiment écoeuré, ta voix aidée, comme c'est fini. Oui, oui, il a trouvé ça dur. Je comprends, puis je pense que... Mais il n'a pas capoté, il a juste fait comme, ah, si c'est ça ton chemin, ça ne sera pas le mien. Mais je lui dis, c'est clair. C'est ça qu'on ne peut pas être... On n'aurait peut-être plus. On n'aurait peut-être plus, mais on ne l'a pas fait. Oui, le pouvoir du mental, on peut se convaincre de plein d'affaires. C'est vrai. Mais tu n'as pas eu... Tu sais, tu disais que tu n'as pas eu une période dans le garde-robe. Pour toi, ça a été évident d'en parler ouvertement. Pourquoi c'était autant une évidence pour toi? Oui, d'autant plus que c'était vraiment pas évident à l'époque. Bien, c'était peu plus, oui. Je pense qu'il y a différents éléments. Premièrement, c'est que moi, j'ai eu la chance d'être très aimée jeune. Fait que je n'ai pas eu à me battre à savoir si j'avais... Est-ce que je pouvais exister, est-ce que je pouvais exister tel que j'étais, bon, etc. Mes parents avaient fait la job. Fait que ça, c'était... Il y avait une confiance en moi qui était déjà là. L'autre élément, je pense, important, c'est que dans ma famille, du côté de mon père, j'avais deux ongles qui étaient gays. Fait que c'était quelque chose qui habitait... Je n'avais pas de lesbienne autour de moi. Mais, tu sais, de sortir des normes de l'hétéronormativité, ça existait. Bon, c'est sûr que ça m'a pris un certain temps à comprendre que les deux mononcles, ce n'étaient pas mes deux oncles, que j'avais un oncle, que lui, c'était le frère de mon père, mais que là, bon... Mais en bout de ligne, ça pouvait exister. C'est ça que j'en retiens. Et... Puis, bien, je suis manomanée, je suis une frondeuse. Fait que je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais été une grande garde avant moi. Wow! Puis, mettons, tes deux oncles, tu savais, c'était dit que c'était des amoureux ou bien c'est juste qu'à un moment donné, tu fais comme... Ah! C'est plus que des chums, là. Bien, je te dirais, c'est adolescente, là, tu sais, genre 13, 14 ans, dans ces eaux-là, où... Bien, c'est ça, tu fais comme... Tu sais, tu jases avec tes cousins et cousines. Je viens d'une grande famille. Puis, j'avais des cousins et cousines avec lesquelles on était plus proches. J'habitais dans un village à Windsor à l'époque. Et... Je me disais, ouais... Deux mononcles, là, tu sais, lui, c'est pas mon mononcle. Puis là, ben... Puis là, manée, un cousin un peu plus vieux qui fait, ben non, c'est un couple. Puis là, tu fais comme, ah, OK, c'est un couple. C'est juste ça comme ça, tu sais. Puis là, on est en 70-ish, là. Oui. 77, 75. Puis, mais c'est surtout, je pense à quelque part, l'accueil de ces deux oncles-là qui venaient de la même famille de 13 enfants, là. Faut... On était de même à l'époque, là, tu sais. Il y en avait 13 en ligne puis il y en avait deux qui étaient LGBT. Bon, c'est le leur son. Je sais pas pourquoi il fait ça. On va l'éteindre. C'est mon père qui m'appelle, mais je répondrai pas, OK? Honnêtement, tu peux. Hé, papa, je suis en train de parler de toi. Je ferai pas ça. Je ferai pas ça. On peut poser une question, si tu veux, là. C'est correct. Je l'ai... Il est dans ma poche. Il est dans ma poche. Fait que c'est ça. Je pense que, tu sais, l'ouverture, justement, de mon père, de mes parents qui ont accepté que ce couple-là, dans les années 60, 70, puisse vivre dans la famille puis exister dans la famille, je pense que ça a donné une voie de passage pour moi. et d'autres après ça. Je comprends. Puis en faisant ton coméliante à tes parents, justement, tu dis qu'ils étaient super ouverts à tes oncles. Mais quand toi, t'as fait ton coméliante, ça s'est pas passé exactement comme ça si je ne m'abuse. Non, non, t'as bien écouté. Oui, parce qu'il y a même, pendant une période, je pense que vous vous êtes... Tu t'es reculé, vous vous êtes pas parlé. Puis ensuite, les choses se sont résorbées. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à, malgré cette rupture-là, retourner vers eux puis décider de quand même choisir de travailler sur la relation puis au final, j'imagine les éduquer sur les enjeux puis de voir les... Oui, c'est ça. Puis c'est peut-être... En fait, je le sais pas. C'est peut-être difficile pour vous autres de saisir ça aujourd'hui après toutes les étapes. Tu sais, là, on est à quelque part en 81. Là, on est au début de ma vie à moi, en tout cas. Puis vous autres, vous étiez pas là. Fait que vous le savez pas. Mais il y a eu beaucoup de cheminement depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui a fait qu'un moment donné, on s'est... J'ai ressenti le besoin de renouer. C'est pas compliqué. C'est qu'au-delà, la résistance, c'était beaucoup ma mère. Ma mère qui avait... Qui était très catholique, pratiquante, fatigante. C'est ça. Mon père qui prenait ça un peu plus lousse. Mais j'avais mes frères et sœurs. Puis à un moment donné, c'est vraiment comme un move avec mes frères et sœurs et mon père, une complicité où on a, je dirais, cassé ce qui était comme préjugé encore dans la tête de ma mère pour dire, ben non, Manon est en amour avec cette femme-là. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis même ma sœur, la plus vieille, elle a même dit à ma mère un certain soir, puis si ça fait pas ton affaire, fun, ben tu peux t'en aller. Nous autres, on a un party à soir. Non, non, ça a été vraiment comme un... C'est ça, j'étais super acceptée dans ma famille, sauf le dernier filon qui fut t'appu. C'était ma mère, puis après ça, ça a super bien été. Je comprends. T'aurais-tu pensé, mettons, je pense à des gens, mettons, à qui je parle des fois qui décident de faire le choix conscient de finir, de terminer cette relation-là avec des parents, de se dire comme, non, ce sera pas ça, moi, ma limite, t'es là, puis c'est terminé. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais envisagé? Ben moi, pendant quelques années, je me souviens plus exactement, mais pendant quelques années, j'ai coupé avec mes parents. Je gardais des liens avec ma famille, avec mes frères et sœurs, peut-être trois, quatre ans. Peut-être que parce qu'il y avait une certaine ouverture, donc je sentais qu'il y avait une certaine place, mais c'est sûr, honnêtement, Florence, si c'est ça que j'avais eu à faire, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce qu'en bout de ligne, ben c'est ma vie qui en dépendait. Fait que c'est tes parents qui t'ont comme recontactée, finalement, après réflexion? C'est mes frères et sœurs, non, c'est mes frères et sœurs qui, moi, on est bien de party dans ma famille. OK, Eric. Vous allez vous en rendre compte, là, on est bien de party. Et à un moment donné, c'est ça, c'était un party du jour de l'Anse, ma mort est bonne. J'avais une nouvelle blonde, il y avait les enfants avec ça. Fait qu'on avait orchestré parce que là, mes frères et sœurs, eux autres, ils avaient envie de retrouver leur sœur dans ces parties-là. Dans ces parties-là, je comprends. Mon père, qui protégeait ma mère, il avait aussi envie que je revienne. Fait qu'on s'est un peu comme arrangé entre les trois, entre les quatre, si je m'inclus, pour dire, OK, là, on y va. Parce que mon frère a dit, bien, c'est chez nous que ça se passe ce jour de l'Anse. Je veux que tu sois là avec ta blonde. Puis là, on fait une offensive pour essayer de dire à Fern, Fern qui est ma mère qui est décédée aujourd'hui, Fern, c'est... Où tu la prends avec sa blonde ou bien, tu t'en vas chez vous à soir. OK. conduire à la maison si toutefois, elle disait non. OK. Mais ça s'est bien passé. Audacieux, quand même, plein audacieux. C'est pas pire. Pas pire, ouais. En fait, j'ai envie de vous dire, trouvez vos alliés. Ouais. Puis ils sont souvent pas là où on pense, mais quand on coordonne un peu les affaires, ça donne des belles choses. C'est inspirant. Puis à partir de... J'allais dire ton coming out, mais t'as jamais passé pour une personne hétérosexuelle. On t'entendait parler de ça. Puis on se demandait si... Comment ça a influencé ta vie? Tu sais, t'as toujours été assumée dans ton identité, dans qui que t'es. Est-ce qu'il y a un moment, tu sais, en politique, en plus, y a-tu un moment que tu disais, ah là, là, aujourd'hui, j'aimerais ça me fondre dans la masse. J'aimerais ça être comme... J'aimerais ça mettre la bouche de côté un petit peu là. Ouais. Sûrement. Ça serait malhonnête de dire jamais. Parce que c'est lourd à porter un moment donné d'être toujours celle qui... Tu sais, tu franchis les normes puis un moment donné, tu fais comme, bien là, alignez-vous, là, y a rien. C'est vrai. Mais t'es des bretelles la gamme là, un moment donné. C'est pas compris. Mais je pense, sincèrement, là, je pense que non parce que d'aussi loin que je me rappelle, pas que j'étais lesbienne, butch assumée, mais c'est que j'étais en dehors des normes. Tu sais, ma façon de réfléchir étant en dehors des normes, je sais pas, j'ai toujours été hors normes. Fait que je pense que j'ai appris à vivre comme une hors norme. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de toi jeune, hors normes? Bien, bien, aussi simple que... Tu m'aimes à maillard. Bien, aussi simple que, je sais pas, je suis en deux, trois, quatrième année à peu près, là, puis j'ai le gabarit que j'ai là. Tu sais, moi, j'étais une fille de campagne, fait que j'ai... Je suis grande, je suis bâtie, puis tout ça, puis je sais pas pourquoi, probablement à cause de mes parents assez catholiques, croyants, je suis toujours... Moi, la justice, là, quand je vous dis que je carbure à la justice, là, c'est pas de la frime, tu sais. Fait que je suis en troisième, quatrième année, je me souviens pas trop, on vient de déménager, j'arrive à la campagne, j'arrive sur la rive-sûle de Montréal, et là, je vois, je m'excuse, messieurs, mais des gars qui disent des niaiseries sur les filles et ça me rend hors de moi, et là, je m'impose, en fille qui a déjà levé des belles de foin, qui sait comment gérer ça, toi, et c'est ça, juste d'être de, non, ça se passera pas de même. Fait que je suis toute petite, je suis frondeuse, puis en même temps, bien, je suis une femme de conciliation, j'haïs le conflit, ah non, j'haïs ça pour mourir, fait que le Parlement, ça me fait souffrir, beaucoup, 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 ça me fait souffrir, mais on en parlera plus tard. Mais, tu sais, je suis plutôt rassembleuse et tout ça, mais s'il y a de l'injustice, moi, je suis capable d'aller loin, là, je suis vraiment, non, vous toucherez pas aux plus faibles d'entre nous, aux plus vulnérables. Je comprends. Fait que j'étais de même, tu sais, je m'assume comme butch depuis longtemps. Mais parlant de butch, tu le dis souvent que t'es une butch, fière, assumée, que pour toi, ça fait partie de ton identité, mais quand même, ça a pas toujours été célébré être butch, quand on se pense, je fais juste réécouter, moi, The L Word, la version originelle, pas une butch, là, puis on s'en moque un peu, puis même que moi, je me souviens, moi-même, d'avoir écouté Oranges is the New Black en genre 2013, puis j'étais comme moi, ça me dérangerait pas d'être lesbienne, mais faudrait pas que ça soit comme beau, faudrait pas que ça soit comme la butch. C'est ça. Puis c'est super, c'est horrible, que moi-même, j'ai pensé ça. Maintenant, look at me, I love being gay, et non, mais... Mais tu l'as avoué, fait que c'est correct. J'essaie de me repentir, mais ça se vivait comment au quotidien, d'être une butch dans les années 80, 90, même jusqu'à aujourd'hui? C'est une bonne question. En fait, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, je pense du côté des gars, mettons, tu sais, faggot, tu sais, à un moment donné, l'insulte, tu fais comme, attends un peu là, toi, tu m'insultes avec ça, mais moi, c'est mon identité. Fait que là, il y a toute une réappropriation. Moi, je pense que j'ai fait ce travail-là, tu sais, quand j'étais jeune, on retournait à mon jeune temps, j'étais le petit gars manqué, j'étais le tomboy, j'étais, puis moi, je suis sportive, fait que j'étais celle qui plaquait les gars au hockey-cosome, tu sais, c'est comme, c'est ça, j'ai ce gabarit-là, fait que je pouvais l'utiliser, puis j'aime le sport, mais ceci étant dit, ma reconnaissance face à moi-même de cette identité de butch, parce que pour moi, je fais partie d'une génération où être butch, c'est notre identité. Tu sais, avant moi, la génération, avant moi, elle se reconnaissait dans leur identité comme femme-homme. C'était comme ça qu'elle souhaitait être interpellée et appelée. Moi, je ne me suis pas reconnue là-dedans, mais quand j'ai un peu plus réfléchi aux affaires, comme butch, je fais comme, oui, je suis une butch, mais je ne suis pas rien qu'une butch, moi, je suis une belle butch. C'est pas pareil. Ça m'amène à ce que ça représente pour toi, être butch, parce que clairement, ça fait partie de ton identité et toi, tu as une vision très claire de ce que c'est. C'est quoi? Pour moi, être butch, c'est bien sûr, en termes d'expression de genre, il y a quelque chose de très associé, je dirais, à l'expression masculine et tout ça, mais moi, c'est une question d'énergie. Je suis une guerrière. Moi, là, je suis une guerrière, une guerrière de la paix, mais je suis une guerrière. Puis pour moi, les butch, on a ce côté-là. Puis quand, c'est ça, la période dans ma vie où c'est arrivé, je suis quand même plus âgée, j'ai 30, mais je ne suis pas vieille, 30 qu'eux, fait que je ne suis pas vieille, mais je ne suis plus âgée. Et là, je découvre ça, tu sais, ça se parlait comme ça à l'époque, les butch, les femmes, puis là, bien, puis là, je me mets à me mettre à l'écoute de ça parce que je me reconnais là-dedans, puis ce que je reconnais principalement, c'est l'énergie. Et moi, puis dans mes mots à moi, c'est pour ça que je le définis comme étant une guerrière, j'ai une énergie de, non, ça ne passera pas, vous allez me trouver sur votre chemin. Pourquoi? Bien, parce que, dans mon cas, à moi, c'est l'injustice, les butch, on n'a pas toutes les mêmes motivations d'être guerrière, mais moi, c'est ça, c'est l'injustice qui fait que je me sens, je me sens, je dirais même une responsabilité dans ma communauté. puis tu sais, ça, quand j'ai découvert ça grâce à des femmes comme Lynn Chamberlain, comme Irene Denchok qui ont étudié notre histoire, tu sais, à l'époque où c'était, c'était les gens qui, de même sexe, qui s'aimaient, devaient se retrouver à la même place que le crime organisé, puis que, hein, tu sais, cette époque-là de la main que Michel Tremblay a bien définie, bien, les butch, je suis désolée, mais c'est celles qui protégeaient les autres, tu sais, puis même moi, plus jeune, je me souviens dans des moments où on avait quelques bars, on n'a jamais eu beaucoup, on n'a toujours pas beaucoup, mais quelques bars où les butch, tu sais, Mme Claude, notre job à nous, c'était de protéger, tu sais, je dis notre job à nous, c'est mal dit parce que ça, ça pourrait être une construction, moi, pour moi, puis c'est ça ta question, c'est une question d'énergie. Moi, là, j'ai une guerrière puis je vais l'être jusqu'à la fin de mes jours. Intéressant, ça me fait retourner vers toi, Anne-San. Est-ce que tu penses que tu es une butch? Ah, les gens sont pensés, parce que tu penses que... Tu as le droit de dire non. J'allais dire non dans le sens que c'est parce que je me remets à moi aux primaires puis dès qu'on m'a dit, on m'a intimidée parce que j'avais pas de frange, j'étais comme, je vais avoir une frange. C'est vraiment pour moi déjà, guerrière, là, tu sais. OK, mais tu dis ça, mais je pense que you're selling yourself short, t'es guerrière en plein d'autres façons. Tu pars, t'as parti le Women's Benning show, un show qui était audacieux à l'époque, qui était quand même à l'encontre des normes. En tout cas, moi, quand Manon parlait, j'étais comme, je vois les similitudes. Non, je pourrais pas me comparer à Manon, c'est vraiment sweet, mais je faisais vraiment de comparaison. Mais Manon, je vais dire, toi, tu disais que t'étais une belle butch, moi, je peux dire que je suis une mini-butch. Je suis comme proche à côté. Je comprends. Très, très loin, mais dans le sens, je t'admire puis j'essaie de prendre un peu de ton énergie. Je comprends. Mais en même temps, si t'es butch, tu vas être sage et tu vas écouter ce que les femmes te disent. Tu allais dire que personne pense que moi, je suis butch, quoi? Non. Excuse-moi, j'ai été vite, mais non. Non, j'ai vraiment une énergie guerrière. Mais OK. Fair enough, c'est parce que j'ai des vraiment beaux cheveux. Et voilà. S'inquiète, c'est pas qui me drôle. Mais je vais revenir, tu parlais des années, tu sais, de la main, des... Parce qu'on entend aussi dans les années 1980 à 2000 qu'il y avait une effervescence de bar gays et d'endroits plus lesbiens, chose qu'on perd aujourd'hui. Complètement. Mais on se demandait, est-ce qu'on idéalise un peu cette époque-là? Comment tu l'as vécu, toi, ces années-là, cette effervescence? Bien, c'est une bonne question. C'est clair que de savoir que ça existait, déjà, c'était un peu rassurant. Moi, je n'étais pas une fille de bar. J'étais une fille de party. C'est pas pareil. Mais de savoir que je pouvais aller au Labyrinthe, au Béltice, à l'Exit, tu sais, on avait des places où on pouvait nommer qu'on savait qu'on allait se retrouver entre femmes. Mais j'ai toujours été curieuse de ma communauté lesbienne. Parce que moi, je suis une fière lesbienne, on parle de bouche, mais initialement, je suis une fière lesbienne. Ma communauté, elle a toujours gravité autour de ce qui s'est structuré comme étant le mouvement qu'aujourd'hui, on appelle LGBTQI+. Mais le L, on l'a souvent oublié. C'est d'ailleurs pourquoi, quand les premiers L words sont arrivés, « Eh, Seigneur! » Puis même avant ça, Anne Tristère, je ne sais pas si vous connaissez. Non! C'était, ah, mais les filles! C'était comme genre premier film, grand écran où on voit deux filles s'embrasser puis on est là, « Ah! » Puis là, on appelle toutes nos amies, il faut aller voir ça, il faut aller voir ça. Non, à l'époque, on ne faisait pas ça, on faisait ça. Il faut aller voir ça, il faut aller voir ça. Fait que d'avoir des endroits où on savait qu'on pouvait trouver des femmes et même ces endroits-là étaient réservés aux femmes, je ne parle pas de l'exit, mais oui, et le labyrinthe puis oui. Et donc, ça, c'était heureux, je dirais. En fait, aujourd'hui, vous diriez, c'était des safe space. Moi, ce que j'ai toujours apprécié de ma communauté puis je pense notamment au Royal Phoenix ou le truc de Key dont j'oublie le nom, c'est que les générations plus jeunes, vous avez créé des espaces sécuritaires à l'intérieur d'espace qui appartiennent à tout le monde. Fait que moi, je vous lève encore plus mon chapeau. Tu sais, je dirais même l'idéal, tu sais, là où on est ce soir, tu sais, c'est pas un bar lesbienne, mais toutes les lesbiennes que je connais savent qu'ici, on est en sécurité. Oui, oui, vraiment. Mais ça reste ouvert, on est venu faire le party puis j'ai du temps puis t'es là, tu sais. pour te dire, pour te dire. C'est qui? Fait que oui, c'est ça, ça existait puis des fois, est-ce que je m'en ennuie? Non, parce que vous avez inventé d'autres façons de faire puis tout ça, mais c'est sûr que, c'est sûr que d'avoir des espaces dans lesquels on se sent en sécurité, ça c'est fondamental. Puis des fois, on va se le dire, je suis désolé, mais des fois, dans le monde des gays, et moi, je me sens pas en sécurité, tu sais, parce qu'il y a des gays misogynes comme il y a des gars générals, des hétéro-misogynes. Fait que, moi, ça me manque, mais je viens à l'idéal. Tu comprends, parce qu'en fait, moi, j'ai écouté un reportage, je pense, de Radio-Canada sur justement tous ces bars-là qui ont existé à une certaine époque puis je me disais, ça devait être quand même une espèce de horodichotomique où il y a autant de bars, une grande effervescence, une ouverture au sein de la communauté et pourtant, dans le reste de la population, mettons que c'est pas particulièrement cool d'être lesbienne. C'est clair. C'est clair. Puis d'ailleurs, je me souviens du bilitisme puis du labyrinthe, t'es caché, t'es dans le sous-sol, tu rentres, c'était sur Saint-Denis. Si tu savais où c'était, ça tombait bien, tu pouvais rentrer aisément, sinon, tu n'avais aucune idée. Il n'y avait pas de néon en avant qui disait, voici le... Il fallait le savoir, c'était comme du secret un peu. Il fallait se cacher, il fallait se cacher le sentiment de sécurité, en fait. Puis honnêtement, bien, on va se le dire, les filles, on ne se cachera pas la réalité. En dedans, ce n'était pas toujours safe non plus. Ce n'était pas toujours safe non plus parce que, tu sais, les rapports de pouvoir, les rapports de force, ça se reproduit aussi dans nos couples puis tout ça. Mais oui, sans doute peu. Puis si on se tourne maintenant vers ton travail en politique qu'on a méfleuré du bout de la main tantôt... La guerrière arrive. Mais c'est quand même un domaine plus conservateur. Si j'y vais vraiment en parlant que de l'extérieur, je pense, à guess, j'imagine ça parce qu'on doit mettre un veston puis des beaux souliers dans ma tête. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti au courant de ta carrière politique quand même que c'était un milieu plus peut-être conservateur justement, straight? Est-ce qu'on a pu parfois même te reprocher de trop marier ton orientation sexuelle à ta politique? On ne me l'a jamais vraiment reproché. Au contraire, je te dirais, avec les années, on m'en reconnaît surtout l'expertise. Je veux dire, quand Manon Massé parle des réalités LGBTQI+, le monde écoute. Mais c'est sûr que, par exemple, je vous fais un aveu, au Parlement du Québec, tu n'as pas le droit tiégé en jeans parce que, bien, c'est... Moi, j'appelle ça l'uniforme du Parlement. C'est le veston, la cravate pour les femmes, c'est le tailleur, machin, truc. Puis moi, tu sais, après ma barre, mon analyse à moi, c'est une analyse féministe, une analyse de classe. Alors, j'ai rapidement compris que c'était l'uniforme du monde qui dirigeait le monde depuis toujours. Le veston, la cravate, tu veux dire, c'est pas l'ouvrier du coin de la rue qui porte le veston de cravate. Fait que, bien, moi, je l'ai toujours siégé, je siège encore aujourd'hui toujours en jeans parce que j'ai... Ah oui? Oui. Bien, j'ai l'ai sur moi présentement. J'avoue? Parce que... Et j'attendais n'importe qui allait me dire ça. Oui, tu as-tu reçu beaucoup de commentaires. Bien, il y a même une fois où on a été menacé que je puisse pas rentrer au Salon Bleu. Ah! Oui. Bien, vous vous souvenez de l'épisode du coton-batté à Catherine, d'ailleurs? Oui, 100%, oui. Bien, alors ça, c'est comme juste un moment donné, là, c'est correct. C'était une certaine classe de monde qui dirigeait le Québec. Puis quand tu amènes une autre classe de monde, parce que moi, je viens aussi, j'ai plein de fierté, mais celle de venir de la classe populaire, c'est probablement une de mes plus viscérales. Bien, c'est-à-dire, moi, c'est mon uniforme. J'ai toujours travaillé avec ça. Je verrais pas pourquoi je changerais d'uniforme. Toi, tu changes... Toi, l'avocat, tu changes-tu d'uniforme? Toi, le président de PDG de machin-truc, tu changes pas d'uniforme? Pourquoi, moi, il faudrait changer d'uniforme? En bout de ligne, bon, on n'a pas encore J'espère qu'un jour, on va y arriver, parce que, dans le fond, ça n'a rien fucking à voir avec ce que tu portes, mais ça a à voir avec ce que tu portes. Puis moi, ce que je porte, je pense qu'il y a plein de Québécois et Québécoises qui ont besoin d'entendre cette voix-là. Fait que, dans ce sens-là, ouais, c'est un peu... c'est stock-up, un peu. J'ai des frissons. Ok, mais... Une question entre nous. Fait qu'imagine les bretelles. Ah, ouais, ouais. Il doit le chier à terre, t'as le barbe. Fait qu'il met le... Entre nous autres. Est-ce que, des fois, il y a des députés qui arrivent qui sont dans la communauté LGBT puis, genre, vous êtes comme... Check. Genre, avez-vous un petit lien de plus? Complicité. Ouais? Non-dites ou, bien, genre, vous avez un groupe Facebook? On n'a pas de groupe Facebook. On a une certaine complicité. On se... Imaginez-vous, Yuri Chassin puis Manon Massé, là. Essayez d'imaginer ça. Fait qu'il y a une certaine complicité, mais est-ce que... Je pense que quand on aborde les questions LGBTQI+, quand on a parlé des enfants trans, par exemple, quand on a abordé les questions de reconnaissance des conjoints du même sexe, il y a une complicité qui est là, mais c'est sûr qu'on arrive vite... l'élastique qui arrive vite à ce qui nous amène là. Puis ce qui nous amène là... Puis là, je vais m'amuser, je vais parler de Yuri, j'espère qu'il va m'écouter. Yuri puis moi, il y a des choses sur lesquelles on s'entend, là, tu sais, au bout. Mais il y a une fucking trolley d'affaires sur lesquelles on ne s'entend pas. Mais on le sait. Puis c'est un peu ça le milieu schizophrénique dans lequel je travaille. Je rajoute le mot schizophrénique pas pour rien. C'est que, tu sais, moi, je n'ai pas choisi mes collègues de travail. C'est les Québécois et les Québécoises qui ont choisi avec qui j'allais travailler. Puis ils m'ont choisi, moi aussi, pour travailler avec ces gens-là. Alors, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à me rappeler que la démocratie, elle a ça aussi comme réalité. Tu sais, quand je suis avec ma gang de Québec solidaire, ça va bien. On pense par... Bon, ça ne va pas toujours bien. Mais ça, on regarde ça. Mais on va dans le même sens. On porte les mêmes valeurs. ça. C'est sûr que là, quand tu te confrontes, mais en même temps, moi, je suis profondément démocrate. Alors, ces gens-là ont été élus comme moi. Alors, ils ont. Tu sais, il faut que je respecte, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils portent, avec ce que leur parti met de l'avant, mais la personne qui est devant moi, elle a été élue comme moi et je m'attends qu'elle me respecte puis je lui dois la même chose. Mais après ça, ça ne fait pas toujours des mariages heureux. Tantôt, tu disais que tu avais de la misère avec la confrontation. Comment, tu disais qu'on allait revenir plus tard, fait que je me permets de replonger là-dedans. Comment tu dégages ton énergie de guerrière en confrontation? Comment tu gères ça? Tu prends-tu un shot? Tantôt. OK. Moi, on va faire ça. Bien là, ça fait dix ans cette année que je suis là. OK? Fait que j'ai appris à gérer mes émotions. Mais j'ai surtout appris à, je dirais, mettre l'énergie à la bonne place. Puis là, je vais dire quelque chose qui ne vous étonnera pas. Ce qu'on voit surtout de la politique, c'est un peu comme sur un gâteau, tu vois un peu juste le dessus puis tu ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que le crémage j'ai dit, bon, ben, tu vois quoi? La période de questions, c'est le dessus. Bon, là, c'est quoi? C'est le monde qui se crie après. C'est une période de questions sans jamais de réponses. C'est comme... Fait que ça, c'est le crémage sur le dessus. Fait que tu ne vois pas ce qu'il y a dans le gâteau. Là, tu rentres en commission parlementaire. Les commissions parlementaires, c'est ce qui écrit nos lois, gang. Imaginez, moi, là, j'écris des lois qui vont avoir des impacts sur vos vies pour 25, 30, 40 ans. C'est quand même un fucking pouvoir que j'ai, mais je ne l'ai pas vraiment beaucoup parce qu'ils sont 90 en face de moi puis que j'ai beau essayer des convaincre des fois qu'ils écrivent des niaiseries, mais ils écrivent quand même. Mais quand même, ça, c'est qu'on commence à rentrer dans... Puis quand on travaille en commission parlementaire, là, on commence à être moins dans le spectacle, plus dans... T'es en train d'écrire des lois, là. Fait que il faut qu'on se prenne au sérieux. Mais en même temps, sérieusement, tout le parlementarisme du Québec, canadien aussi, mais ça ne m'intéresse pas, tout le parlementarisme britannique, en fait, parce que c'est ça qu'on a hérité, il est fait de façon antidémocratique. Fait que pour une démocrate comme moi, c'est heurtant. Mais en même temps, si du monde comme moi, on y va pas, quand est-ce, ça va changer? T'es-tu? C'est ça le paradoxe. Moi, je suis une activiste de la rue. Moi, je suis une fille de manif, une fille de désobéissance civile, une fille qui fait que c'est rassembler le monde pour que les affaires changent. Puis un moment donné, 30 ans plus tard, tu dis, OK, là, j'ai organisé une marche mondiale puis ça a pas changé. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Je vais aller faire le job à leur place. Puis le problème, c'est que là, je suis yank fucking dans le parti d'opposition. J'aime mon parti, mais on n'a pas pris le pouvoir. Puis quand t'es dans un parti d'opposition dans ce système britannique-là, tu sais, là, là, actuellement, là, je répétais à deux, trois reprises, la CAQ, ils sont 90. Non, mais attends, là, si on avait eu un mode de scrutin proportionnel, il serait pas 90 puis on serait pas 10, on serait 22, puis eux autres, je sais plus combien, parce que, mais il serait pas 90. Puis en plus, c'est pire que ça, c'est que si on s'était mis les trois oppositions ensemble, on battrait le vote. Mais là, on est juste fourrés, on est attachés, puis il faut faire toutes sortes d'affaires pour essayer de les convaincre, mais j'étais assez convaincante. Mais c'est tout qu'un choix de carrière pour quelqu'un qui aime pas la confrontation quand même, c'est mis dans la merde un peu. J'avoue. Mais non, mais t'es à ta place, là, vraiment. Mais écoute, non, mais tu me fais réfléchir, mais oui, j'avoue, je me suis dans la merde. Imagine demain dans le journal. Non, mais pour notre bien commun, tu t'es mis dans la merde pour notre bien commun, mais c'est parce que je suis comme, mettons, moi non plus, j'aime pas la confrontation, puis des fois, je pointe des clips TikTok de vous autres qui vous ostinent, puis je suis comme, oh my God! comment vous pètez pas aux frettes? What the hell? Oui, oui, mais on pète aux frettes, mais c'est juste qu'on le met pas dans les clips. Non, non, puis c'est vraiment une super bonne question, puis moi, je veux vraiment, là, le monde qui nous écoute, c'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr que les règles du jeu sont très normées, puis on veut les changer, puis déjà, on a changé une coupe en cours de route depuis Québec, Solidarité, et au Parlement, ça fait depuis Amir Kadir, là, 2008, mais c'est parce que, moi, je suis une démocrate, fait que si c'est pas la démocratie qui nous organise collectivement, c'est quoi? Les modèles qui existent à travers le monde qui sont pas dans la démocratie, moi, je les aime pas ben, ben, tu sais, fait que c'est vrai que j'ai comme, je vais dire, servi mon peuple en dehors de ce moyen-là pendant plusieurs années et plusieurs années, là, ça fait dix ans maintenant que je me dis, on va aller là, puis on va s'échanger des choses, on commençait, on était trois, en fait, un, deux, trois, puis là, on a passé à dix, puis là, à dix, je me dis, bon, maintenant, on va peut-être y arriver, et peut-être qu'on y arrivera jamais, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on s'en occupe pas, eux autres, leur plan est déjà clair, le système capitaliste, ils se câlissent du monde, puis ils se câlissent l'environnement, fait que c'est où qu'on s'en va s'il n'y a pas de monde comme nous autres, qui à tous les matins se lèvent, parce que vous autres, vous êtes là, puis vous nous dites que vous nous faites confiance, bien oui, je me fais chier, mais je me fais chier pour une maudite bonne raison, par exemple, qui s'appelle l'humanité puis la planète, c'est pas rien, non, 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 si vous étiez pas là, je serais pas là. C'est une chance de thé, honnêtement, merci tellement. Sur ça, ça va être le dernier, on va faire un petit jeu, j'ai une dernière petite question, mais écrivez vos questions, ma blonde va passer un petit bol pour ramasser les questions, voilà, Washington time! Puis si vous mettez de l'argent dedans, comptez sur moi, on va trouver un organisme. On va pas boire. Ça c'est bon. Fait que ma dernière question pour toi, Manon, c'est, bien, vu le titre de notre podcast « Pas peu fière », on aimerait savoir c'est quoi qui te rend le plus fière de ton parcours queer. Oh, oh, faire une réponse simple, parce que ça pourrait, je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est d'être là où je suis. Je suis consciente aujourd'hui, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que grâce au regard que vous avez, plein de monde porté sur ma contribution, vous m'avez aidé à prendre conscience que moi, la seule job que je fais, moi, c'est d'essayer d'être moi-même. Puis je pense que c'est ça notre job comme être humain, c'est d'être pleinement nous-mêmes dans cette biodiversité, d'avoir notre petit place à nous autres. j'ai essayé de prendre la mienne, mais j'ai bien compris aujourd'hui, puis vous l'avez reflété encore une fois, j'ai bien compris dans ma vie aujourd'hui que juste d'avoir été celle que je suis, tu sais, je suis quand même... Ouais, ma grande fierté, c'est que j'ai fait un fucking débat des chefs en anglais. Bien sûr. Ouais. Puis ça, bien, j'en avais même pas conscience quand je l'ai faite. C'est Noémie Mercier qui, un moment donné, m'interviewait, une journaliste, vraiment une très bonne journaliste qui m'interviewait, puis elle m'a dit, êtes-vous consciente, je ne me souviens pas de la question, que vous êtes la première femme lesbienne claire qui avait été au débat des chefs aspirant de première ministre, puis j'ai fait, what the fuck? Tu n'y avais jamais pensé? J'y avais jamais pensé. Ah, ouais? Ouais. Fait que je pense, c'est ma fierté, puis ouais, c'est ça. Elle est vraiment bonne. Ouais. Ça en est bonne. Ça en est bonne. On commence le petit jeu. Petit jeu. OK, maintenant, je pense que tu vas être bonne quand même, parce qu'on a eu un petit insight au jeu. Oh. Puis c'est en fait, c'est un jeu de slang, fait qu'on a sorti des slang lesbiens. On veut savoir si tu sais c'est quoi. OK. Déjà, honnêtement, si ça te l'assure, je n'en connaissais deux. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est parti. OK. Tu veux commencer? Non, je ne sais pas comment le prononcer. Parfait, je vais le faire. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi Carpet Muncher? Je peux imaginer c'est quoi. Je pense que mes blondes en ont bénéficié. C'était exactement la définition sur Wikipédia. Tu veux-tu dire? Ben oui, mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Le terme argotique pour une lesbienne, j'ai dû googler le mot argotique. Ça veut dire que c'est le terme genre péjoratif. Pas péjoratif, mais comme une espèce d'expression pour dire lesbienne. C'est Carpet Muncher égale lesbienne. Égale mangeuse de touffes. Oui, c'est ça. Vraiment, ça c'est la traduction exacte même. Parfait. C'est super. Rappelez-vous que vous pouvez manger une touffe avec la Splash Splash Drive. Oh my God! Ça peut être utile si vous êtes une femme fontaine ou votre blonde. J'ai pas été carrément l'endure au complet. Allez, le prochain. Carpet Muncher là-dessus. Vas-y. Diesel Dyke. Diesel? Oh non, c'est Diesel. Diesel Dyke. C'est comme les camionneuses françaises. C'est ça? Pourquoi c'est français? Non mais être butch en France, c'est camionneuse ou jeûne ou je sais pas quoi. En tout cas, je ne les comprends pas les françaises. Mais c'est très proche. Oui, on va être dans. Il n'y a pas l'endure de français mais c'est proche. Non, oui, c'est vraiment lesbienne très masculine souvent associée aux camions et chemise à carreaux. Mais non, mais c'est... Répète-moi ça. Lesbienne très masculine. Oui, non, le terme Diesel. Ah, Diesel Dyke. Mais t'as-tu déjà conduit un camion? Oui. Hot. Quand même. OK, le prochain. Bambi lesbienne. Elle, elle disait « butch ». Elle disait « butch ». Bambi lesbiennes. Mais c'est ce que Manon, je pense que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand on écrivait les questions, j'ai dit « Oh my God, Ansa, j'ai trouvé le terme exact pour te définir une Bambi lesbienne ». C'est de la magie que tu m'as pointée sur la faute. Est-ce que tu doutes de la définition? Aucune idée. Toi, tu penses quoi? Non, non, mais c'est parce que toi, elle a dit que j'étais un bébé butch. Elle n'a pas dit de même. Mais c'est de même. C'est lesbienne qui préfère les câlins et baisers aux actes sexuels. Oh! Non, mais moi, je ne me mêle pas pour tes affaires. Je m'excuse, sa blonde, je ne veux vraiment pas m'en mêler. Elle était chocée. Non, j'adore ça. Répétez-moi le mot. Bambi lesbienne. C'est correct. À notre défense, je n'avais jamais entendu ça de ma colise des villes. Je l'ai vraiment, j'ai trouvé. On ne l'utilise pas. À la date, il n'y a aucun terme que j'ai utilisé dans ma vie. Non, je l'ai trouvé sur un site obscur. OK, obscur. Mais il y en a un là-dedans qu'on utilise quand même. Celui-là, il est bon. Vas-y, c'est moi. Une hasbienne. Hasbienne, bien, c'est une fille qui cherche puis qui aimerait bien ça devenir lesbienne, mais qui n'ose pas. Non, malheureusement. Une hasbienne, ça vient de has-bin. Ces femmes ayant eu des relations lesbiennes et s'étant considérées comme une lesbienne, mais maintenant en couple avec un homme. Non. Moi, je l'ai pris à l'inverse. Non. Est-ce correct? Hasbienne. Hasbienne, anciennement lesbienne. Allez, hasbienne, come on. OK, you all lesbienne. Mais non. Non, mais j'ai hâte de voir. Ça, on l'utilise, là. Oui, oui, non, mais c'est comme les lesbiennes qui vivent toujours ensemble. Ben, les proches, proches qui déménagent rapidement ensemble. Déménagent rapidement. Ben, oui, ben, 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 ben. OK. Ça existe depuis longtemps. OK, le prochain, ben là, le prochain, vous savez c'est quoi parce qu'on l'a dit tantôt, mais gold star. Est-ce que tu as suivez? Oui, oui, non, je le sais, j'ai été accusé de ça. T'as été accusé? De ne pas être une gold star. Attends, j'ai déçu énormément de lesbiennes. C'est vrai? Ben oui. Sache que tu ne nous déçois vraiment pas du tout. Non, mais c'est correct, c'est correct. Non, moi, je n'ai pas de préjugés. Non. Quatre-le-Vac nous disait quelque chose de vraiment intéressant il y a quelques jours. Elle était comme, moi, j'ai essayé les gars puis j'ai choisi d'être juste en relation avec des femmes. Je suis plus lesbienne que les filles qui n'ont pas essayé. Ça a pas mal. Je l'ai essayé, j'ai choisi de faire comme non merci. J'aime ça. C'est quatre qu'il a dit ça? Oui, c'est quatre. Ah oui, elle est bonne. Elle est bonne. Je vote pour elle. OK, OK. Pillow Princess. Aucune des. Pillow Princess. C'est une partenaire passive dans les relations sexuelles. OK. D'où Pillow Princess. Princesse de l'oreiller. OK, ouais, c'est comme la princesse au petit poids. Elle se fait carpet muncher pas mal plus qu'elle carpet muncher, ça je dirais. J'aime ta définition. Là, je comprends mieux. That's a queen to me. Go on, girls. Yes. OK. Le prochain. Baby gay. A baby gay. Ben, c'est quelqu'un en devenir. Ouais. Jeune lesbienne ou récemment sorti du placard. Ouais, pis il utilise le mot gay, ouais. Je pense que oui, baby gay. Baby dyke. OK, baby dyke. Ah ouais. Ouais, baby dyke, je t'aurais dit oui. Mais je pense que baby gay, ça peut être en général. c'est baby gay, c'est comme les baby queer, peut-être. Oui, oui. OK. Vive les baby. Ouais, fucks. Je fais pas d'âgisme, hein? On peut être baby gay à n'importe quel ordre. Ah oui, full. N'importe quel ordre. Vraiment. Granola dyke. C'est moi ça. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens que je suis une lesbienne qui fait pousser des carottes. Tu fais pousser des carottes? Ben, des salades aussi. Gros flecs. Qu'est-ce que tu fais pousser? On reviendra. On reviendra. Des tomates aussi? Oui, des tomates. dans ton jardin. Oui. Ça, c'est hot. Mais c'est pas ma seule. Lesbienne associée à un style de vie naturelle et écologique. C'est moi. En vélo. Exact. En vélo. Exactement. C'est-tu en diamant ou c'est à toi? Non, c'est à toi. OK. Ça, j'aime. Beer sexual. Beer? Beer. Comme dans bière? Oui. Ouais. Wow. J'ai aucune idée. Beer sexual. Moi, je trouve le nom le dit, mais personne n'ayant des activités lesbiennes que sous l'influence de l'alcool. Moi, jusqu'à 21 ans, honnêtement. Ça, là, faites pas ça. C'est bien plus trippant quand vous êtes consciente de toi. Ouf, mais t'as-tu déjà essayé de faire ça sur le moche, par exemple? Je vais juste dire ça de même. T'as pas besoin de répondre, mais en tout cas. Merci. L-H-B. L-H-B. L-H-B? L-H-B. L-H-B. Ça serait le définitif, le, 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 un diminutif pour quelque chose. c'est exactement. Lesbienne, H. Ah, bien, passe en anglais, c'est plus un terme en anglais. L-H-B. Pas sous l'effet des droits. Non, 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 c'est un J. OK, pas. Aucune idée. C'est butch aux cheveux longs. Long hair. Yeah! Je suis une L-H-B. Long hair. Long hair butch. Oh, my God. Savez-vous que moi, j'ai été discriminée dans les années 80 parce que j'avais les cheveux longs? Pour vrai? Sérieusement, on reviendra. Non, non, on fait ça. le comté, là, 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 là. Non, mais c'est vrai, tu sais, les prudités, c'est pas rien pour les autres. On en a entre nous autres aussi. Fait que moi, je suis, j'ai comme, je suis devenue, je sais pas comment le dire. Bref, j'étais out à une période où les lesbiennes étaient extrêmement androgynes. C'était comme, c'était comme le signe, là, c'était quand t'es androgyne. Moi, j'étais une butch. Fait que, on n'est pas androgyne, les butch, on est butch. Puis, chez les butch, il fallait que t'aies les cheveux courts. Tellement que, je me souviens qu'avec une femme, Louise-Andrée, à un moment donné, on s'est rencontrés dans une rencontre de lesbiennes. Puis, on a parlé de cette réalité d'être une butch vraiment assumée, aux cheveux longs. Et comment on était discriminés dans notre communauté lesbienne, parce que, si t'étais une butch, t'avais tes cheveux courts. Mais genre, il me disait ça, il était comme, tu peux pas rentrer chez nous avec tes longs cheveux? Bon, c'est un peu, non, c'était pas dans ce sens-là, mais tu sais, quand tu te fais regarder de travers, quand tu fais comme... Ah oui? Oui, oui, j'avais pas mes bretelles à aider. Oui, peut-être que les bretelles auraient aidé. Peut-être que ça m'aurait aidé. Est-ce que tu vis de la discrimination encore, à part, mettons, les jeans? Pour les cheveux longs? Bien, non, mais en général, il y a-tu des affaires que tu remarques? Je remarque plus. OK. Je me rends crisse. C'est ça la part. Oui, je remarque plus. C'est parfait. Je comprends vraiment. Génial. On en fait ça un petit dernier? Certainement. Qui est fait encore avec toi? Oui. Bien, en fait, on peut faire les deux petits derniers parce que j'aime la distinction. Est-ce que tu sais, c'est quoi une daikon? Daikon? C'est une lesbienne assumée. Pas tout à fait. Non. C'est une daikon, donc une icône lesbienne, mais à savoir que ce n'est pas nécessairement une lesbienne elle-même. Donc, mettons, genre, Kate Wanchett, daikon. Elle n'est pas lesbienne, mais les lesbiennes l'adorent. Comprends-tu ce que je veux dire? je comprends ce que je veux dire. OK. OK, puis maintenant, c'est lesbienne? Ça ressemble un peu. Une lesbienne qui est lesbienne et que le monde aime. Exactement, c'est une célébrité lesbienne. OK. J'adore. Je pense que toi, tu es une daikon et c'est lesbienne à la fois. Je pense que je commence à reconnaître ça. Fait que là, on va aller chercher vos questions. J'espère qu'ils ne sont pas aussi hot que les leurs. Fait chaud. Oui, il fait chaud ici. Il y en a beaucoup de questions. OK. on se passe le bol? On se passe le bol. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? La splash drive. Tout le monde. J'en sais pas. J'ai pas eu, pas pu poser ma question. Ah, c'est moi qui la pose? Oh! C'est le mérite. Check it out. Pour Manon. Non, pose-le. J'ai pas la voir. Pour Manon. Comment as-tu concilié ton orientation sexuelle et tes études en théologie? Hey, c'est une bonne question. Je me collais de ce qu'il pouvait penser. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que pour moi, la foi, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qui est super important. Je pense que tous les êtres humains, on est en quête de sens dans notre vie. Puis c'est comme ça que je définis la spiritualité. Mais rappelez-vous que je viens d'une famille super catholique, elle est à la messe, moi, inclus. Tout est dimanche, puis vous connaissez pas ça, puis tant mieux. Sauf que là-dedans, moi, j'ai fini par trouver qu'il y avait des messages qui avaient du sens, qui faisaient du sens pour moi. Le reste, je m'en fous, mais pour moi. Et donc, quand j'ai eu à faire un choix de carrière, secondaire 3 à peu près, conforme... Non, non, mais moi, cette boute-là, c'est plus, je t'ai rendu déjà au cégep. Je suis toujours plus lente que les autres. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait... Je pouvais alimenter ma quête de sens en théologie, parce qu'il y avait un animateur de pastoral que vous appelez aujourd'hui un animateur de vie, qui faisait cette job-là. À mon époque, il n'y avait pas d'animateur de vie, c'était tous des animateurs-animatrices de pastoral. Puis j'ai posé la question, « Moi, je veux faire ta job. » Il était au cégep, il s'occupait des drop-out, il accompagnait le monde, il faisait du soutien social, psychologique. Moi, je voulais faire ce job-là, c'est clair. Puis il m'a dit, « Bien oui, va étudier en théologie. » Je ne me suis pas posé une fucking question. Je suis allé étudier en théologie. Puis au bout de trois ans, je suis partie de là, parce que je n'ai dit, « Ce n'est pas ça, ma job. » Mais c'était la quête de sens. C'est là, pour moi, que tout ça s'est rejoint. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, je suis toujours dans la même quête de sens. Pour moi, tout être humain qui naît sur la Terre devrait naître égal en droit et en dignité. Puis ce n'est pas ça qui se passe. Puis pour moi, ça, ça ne fait pas de sens. Moi, je n'ai pas choisi de naître où je suis. Toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus. Puis ceux qui sont nés présentement à Gaza, ils n'ont pas fait ce choix-là. Puis ceux qui sont nés au Liban, ils n'ont pas fait ce choix-là. Bref, on devrait être capable, comme une humanité, de se dire collectivement qu'on est égaux en droit et en dignité. Puis c'est ça qui m'a amené là. Oui. Ok, tu veux s'en piger une autre parce que la première j'ai lue pour toi. D'après moi, il n'y a plus de temps. Non, non. Non, mais si elle est pour moi, on l'a remet là. Ok, je mets mille notes, elle n'est pas pour moi. Quel est ton plus beau souvenir lesbien? Pourquoi? Non, tout le monde doit répondre. Ok, tout le monde doit répondre. Je suis d'accord, mais vous commencez. C'est quoi mon plus beau souvenir lesbien? Rencontrer Anne-Saint. Ah! Oui, 100%. Non, pas du tout. Moi, je voulais être ton amie parce que je savais que tu étais lesbienne, pas pour ta personnalité. Pour vrai, je pensais que tu voulais travailler avec moi. Ah oui, c'est vrai, je te trouvais drôle, mais je te trouvais surtout super lesbie. T'es donc bien cute. C'était une époque où je n'avais vraiment pas d'amis queer, fait que j'étais comme, « Oh, I gotta cling on to that one. » C'était la pandémie en plus. On allait dans ton petit local. Oui. J'avais un bureau à l'époque. C'était sick. « Oh, mais cute comme réponse. » Je savais que ça te ferait plaisir. Je connais mon public. Mais là, c'est chien, fait que je ne vais pas dire ça, moi. Bien, je comprends. Si tu le disais, on se poserait des questions. Ça fait le respect, quoi. Mais c'est vraiment touchant, merci. Mais attends, je n'ai même pas de réponse, en fait. Mais je suis d'accord, c'est vraiment un moment important pour moi. Je sais. Tu m'as vraiment permis de plus m'assumer aussi. Je sais, les deux, on était dans nos débuts. Oui, ça nous a vraiment entraidés. À un moment... Bien, c'est parce qu'il y en a tellement des beaux moments. Prends-en un. J'en prends un. Puis je l'ai. Rencontrer ma blonde. Pas parce qu'elle se pointe elle-même présentement. Oui, c'est ça. Bien, je veux dire, je pense que mon plus beau moment, mais je ne dirais pas que ça a été parfait et pas difficile, mais je pense que le plus beau moment, ça a été d'en parler sur scène, de faire des jokes là-dessus. Genre, j'ai senti que ça... Je me suis vraiment assumée à ce moment-là puis de pouvoir en rire, d'en faire... Que ça fasse partie de ma créativité. On dirait que... Ça a été le moment, en tout cas, que je suis... J'étais le plus fière. Puis je sentais que j'étais... Je ne sais pas. J'étais fière d'être aussi vulnérable sur scène. Puis d'être quasiment plus à l'aise sur scène que dans la vie. On dirait que ça m'a comme aidée à m'assumer après ça dans la vie de tous les jours. Fait que je dirais ça. Et rencontrer Florence et ma blonde. Merci. J'aimerais aussi remercier mes parents, ma soeur. C'est bon. Mais toi, Manon... Écoute, c'est sûr que rendu à 60 ans, il y en a beaucoup, mais je vous dirais la première fois que j'ai fait l'amour avec une femme. J'ai tout compris. Ben, maintenant, je pensais à la même chose, mais je t'ai écouté. On tournait autour du pot. Alors, merci, Michel, de m'avoir initiée. Michel! Je ne sais pas si t'écoutes, mais je vais t'envoyer le lien. Je t'adore ta Michelle. T'as mal, mais c'est bon. J'adore. Merci de te livrer comme ça. Oui, c'est vraiment touchant. Ah, oh my God, une autre question. Quel acte de micro-féminisme avez-vous fait dernièrement? C'est comme, c'est le moment queer de la semaine, mais version féministe, j'aime ça. Oui. Quel acte de micro-féminisme avez-vous fait dernièrement? C'est quoi du micro-féminisme, les filles? Je pense que c'est des petites actions, je pense, féministes. Mais checker, je vais googler. Je pense, à l'œil nu, ce n'est pas nécessairement foncièrement féministe, mais qui s'inscrivent dans un plus grand mouvement féministe. Mais moi, je l'ai vraiment interprété comme des petites actions. Moi, je lève la main. Vas-y. J'ai, cette semaine, Léa Clermont, Dion, a été encore une fucking fois pointée du doigt pour dire, quand tu prends une photo, puis tu ouvres la bouche, c'est parce que tu veux interpeller sexuellement ces messieurs. Fuck off! Alors, il y a eu un hashtag, ça fait deux, trois jours, qui dit hashtag bouche ouverte. Et moi, j'ai été appuyé, Léa, en disant, mais moi aussi, j'ai plein de photos avec la bouche verte, puis c'est drôle, il n'y a personne qui m'a dit. Stéphane Ben, il ne m'a pas dit que j'avais l'air sexée. Tu sais? Yeah! Ça, c'est drôle. Toi, Amyssa, t'en as-tu un? Ben non, je suis comme dans la définition. Excuse-moi. Je pense qu'on a eu la bonne définition. Oui, oui. Je l'ai lu rapidement, puis c'est exactement ça. Qui se passe. Moi, c'est moins récemment, mais cet été, je travaillais pour un show radio, puis je suis très responsable de comme, on est tous avec les animateurs, il faut choisir le concours de la semaine, tu choisis qui gagne, puis c'est supposé être genre aléatoire, mais moi, je ne faisais gagner que des noms de femmes. Si je voyais une Lucille, j'étais comme, ah, gagne! C'est Lucille! Le lendemain, j'étais comme, c'est juste des femmes. Si c'était comme un Martin, j'étais comme, il ne gagne pas ce style-là, il n'y aura pas quatre billets pour aller au Festival du Cochon en fin de semaine, le tabarnak. C'est Martin qui gagne. Mais ça, après ça, peut-être que la radio pourrait me punir pour ça, mais je m'en fous. Voilà, une femme qui s'assume, elle n'a pas de moustache, je vous le dis. C'est tellement bon! Toi, Bé? Ben là, moi, ce n'est pas cette semaine, mais aussi dernièrement, c'est flou dernièrement. Oui, oui, moi, j'ai pris une cet été. Oui, moi aussi, cet été, j'ai expliqué à un gars qui, bon, qui parlait des toilettes mixtes, puis il ne comprenait pas pourquoi il fallait changer des toilettes pour seulement un petit pourcentage de la population, puis ils trouvaient un peu que c'était, eux, le problème. Mais tout ça, la joke, mais j'ai réussi à dire très doucement que c'était peut-être lui le problème, mais vraiment doucement, puis j'étais vraiment fière de moi parce que d'habitude, je ne dis rien. Bravo! Mais j'ai vraiment fait comme un sandwich à merde, là, j'étais comme, ah, tu es tellement gentil, puis dans le fond, non. Mais, oui, elle est bonne, la limonade. C'était pas assumé, mais j'étais fière de moi quand même d'avoir dit, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, puis je pense que tu devrais un peu plus lire là-dessus, tu sais, puis voilà, en tout cas, bref. C'était bon. C'était pas assumé encore même en 10 ans, mais ça me faisait de la peine, j'étais comme, du moment que tu vas lire un petit peu sur l'enjeu, tu vas comprendre en quoi ça change une vie, tu sais. mais là-dessus, permets-moi de dire que les gouvernements, les politiciens et les politiciens ont vraiment un rôle à jouer. C'est eux autres qui ont fucké le chien, là. On n'avait pas de problème avec les toilettes. D'ailleurs, toutes les indications qui étaient données dans les commissions scolaires, bien, pas dans les commissions, mais dans les centres de machin-trucs d'école, toutes les indications qui étaient données, les guides qui étaient faits, étaient faits pour soutenir la diversité. Mais c'est parce qu'il y a eu des fucking politiciens, puis je les mets au masculin, c'est pas pour rien, qui sont venus lever la main en disant « Oui, mais là, c'est problématique. » Fait que que tu sois gêné, c'est une affaire. Que la personne pose la question, c'est une affaire. Que nos dirigeants politiques amènent la société dans ce sens-là, ça, c'est un problème. Puis, pas lièvre, ça va naître un sacré problème. Sacré. Ça fait pas. Excusez-moi, ça venez. Non, excuse-toi pas. Ça venez du cas. Non, dis tout, dis tout. Tu dis toi ce qu'on pense tout bas. Oui, c'est ça. Vraiment, merci. Est-ce qu'on fait une dernière question pour après ça? D'accord. Non, non, non. J'avais dit une. Ah, j'ai dit ça, j'ai menti. On en fait plein. On a menti. OK. Parfait. Quel serait ton plus grand souhait pour la communauté LGBTQ+, au Québec? Les bretelles, les bretelles. Fourni. Fourni par l'État. Non. Ça, c'est une joke, hein? Là, j'avise toutes les personnes qui écoutent que non, c'est pas... Non. Mon plus grand souhait pour nos communautés, en fait, c'est qu'on puisse exister point barre, puis qu'on soit plus obligés de se dire qu'il faut se protéger, se prémunir. Mais je sais que ça sera pas ça, mais c'est quand même mon plus grand souhait, d'exister tel qu'on est. C'est excellent. Merci tellement, Manon, pour ta présence ce soir. Tu nous as touchés, tu nous as fait rire. C'était livré. C'était incroyable. Merci. Puis, il faudrait juste piger une question pour savoir c'est qui qui gagne. Oui, c'est vrai. Tu peux nous poser un nom à l'avant. Ah, mais c'est moi, ça. Ah non, mais là, vous m'en voulez pas, mais ils sont en vente, hein? Si vous les gagnez pas, puis vous en avez besoin. Oui, avec le code Queer 15, tout le monde. Oui, comme a dit la madame. Mais là, c'est pas un nom. C'est pas un nom, mais on va lire la question si c'est ta question. Tu peux lever la main. Tu peux lever la main. Ah, c'est ma question! Non. J'ai dit que je voulais la gagner, mais non. Alors, qui est la personne? On dirait qu'elle utilise le code Queer 15. Qui est la personne qui a écrit qu'elle, au féminin, sont pour toi les défis, ça marche pas, uniques qui apportent une relation Queer-lesbienne. Wow! C'est qui? Oui! C'est la panier! Oui! Bravo pour ta Splash Dry. Est-ce que tu l'as déjà à la maison? Tu l'as-tu déjà à la maison, la Splash Dry? Non! Mais quel enfant! C'est tellement étonnant. C'est un vrai cadeau. On va venir t'apporter après. T'as pas besoin de bouger. Je vais pas te le voler. Pas au salaire que vous me payez. Juste avant de terminer, on aimerait ça vous dire qu'on va avoir plusieurs épisodes devant le public à l'idéal si jamais vous voulez venir au courant de l'automne. Oui, on en a déjà un autre jeudi prochain. Oui, le 10 octobre, mais il y en a plein si jamais vous écoutez l'épisode le plus tard. Checkez notre lien dans la bio. Puis voilà, merci tellement on applaudit encore Manon Massé. Oui! Merci tellement. tout le monde, on a eu du fun! Oui, merci tout le monde de vous déplacer pour cette merci. Merci vraiment. Ça nous touche que vous vous déplacez. Bye, bisous! Ciao ! Ciao !